... Alors, sujet sérieux traité à travers ce livre, la perte d'essence, de l'être au profit de la voix, mais finalement vous le traitez également avec beaucoup de légèreté et beaucoup d'humour également. Oui, plus que ce soir, donc je ne fais pas de petites blagues. Et donc, ben oui, mais je pense que, j'espère qu'il y a de l'humour, parce que c'est un sujet grave, et donc si on n'en rigole pas un peu, c'est pénible. Je pense que ça fait partie du devoir de l'écrivain de mettre de la distance avec ce qu'il fait. Et donc, moi, ma manière de mettre de la distance, c'est en même temps d'être dedans et un peu à côté, de permettre au lecteur et à moi aussi de m'amuser. Alors, Nicolas Ancion, est-ce que c'est vrai que certaines des plus grandes décisions de l'histoire humaine ont été prises dans les toilettes pour hommes ? Oui, c'est bien connu. C'est bien, c'est ce qui est génial avec la littérature, c'est qu'on veut sortir une phrase comme ça, et puis ça a l'air d'être vrai. 16% des décisions de l'histoire humaine ont été prises dans les toilettes pour hommes, 16%. C'est une étude au bout de temps qui a révélé ça. Il y a une marge d'erreur de 16%, je pense. Voilà, donc c'est scientifiquement prouvé, puisque j'ai donné les chiffres. Non, je crois qu'effectivement, je pense que par exemple, dans le cadre de négociations qui sont très tendues et où on négocie pendant toute la nuit, c'est au moment où on décide, on va faire une pause pipi, qu'il y a des choses qui se lâchent. Et j'ai vu ça dans des jurys où on doit décider un truc et on débat pendant des heures et puis on dit, allez, on va s'arrêter, etc. On sort, on va fumer une cigarette dehors, on s'aère et puis tout se règle. On rentre et la décision s'est faite parce que les choses ont macéré. Ou bien parce qu'on a vidé la vessie. En tout cas, on s'est allégé. Alors vous parliez de la Belgique dans sa place dans le monde d'aujourd'hui. Également dans ce pays, à part le roi et sa famille, tout le monde se plaint de son travail aujourd'hui. Oui, mais j'espère qu'eux ne s'en plaignent pas en tout cas. Oui, je pense que beaucoup de gens se plaignent de leur travail. Quand je suis passé face à l'info à la RTBF et l'ancien directeur de Coqueryl me disait que je mentais au sujet des ouvriers, qu'à Coqueryl les gens étaient heureux de travailler, qu'il a été patron pendant plusieurs années, et que chaque fois qu'il descendait au fourneau, les gens étaient heureux. Alors, bon, je ne vais pas lui donner des leçons sur ce jeu, mais bon, pour avoir travaillé quand même en entreprise beaucoup, c'est quand le patron descend sur le terrain, évidemment que tout le monde sourit. C'est malin, première chose. Ensuite, une semaine plus tard, on annonçait qu'il y avait une descente de la brigade des stupéfiants à Charleroi sur l'ancien site de Coqueryl, aujourd'hui Arcelor, et qu'on y avait trouvé de l'héroïne du cannabis que tous les ouvriers avaient soit bu, soit fumé. Tellement ils sont bien au travail, ils font comme à la maison. Et donc, voilà, je ne sais pas si tout le monde déteste son travail, mais l'écrasante majorité, ça je pense que je n'ai pas besoin de statistiques pour le dire, se plaignent du rythme de travail. Je crois qu'on est dans un monde de fous, les gens qui ont du travail en ont trop, et ne sont pas à l'aise avec le travail qu'ils ont, n'aiment pas nécessairement les relations qu'ils ont dans le monde du travail, et puis les gens qui n'ont pas de travail aimeraient bien y en avoir. Et je pense qu'on serait tous mieux à travailler 20 heures, et se reposer le reste du temps, enfin, et vivre le reste du temps. Et finalement, le reste du temps, vivre, c'est peut-être avoir le temps d'être avec ceux qu'on aime, parce qu'il y a des pages très touchantes vers la fin du livre, entre le monsieur âgé qui se retrouve à l'hôpital et la vieille dame, finalement. J'avais très envie, en fait, un des sujets du roman, c'est la ville. Comme j'avais écrit Quatrième étage, un roman qui se passait à Bruxelles, où pour moi le sujet c'était Bruxelles, ici le sujet, d'une certaine manière, c'est Liège. Mais Liège, c'est comme Bruxelles était un révélateur de la société à ce moment-là, avec ses inégalités, avec la coexistence de gens qui gagnent beaucoup d'argent, et de gens qui n'en ont pas du tout. Et j'avais envie dans Liège d'aller chercher des personnes, qui composent l'écrasante majorité des gens qu'on voit dans la rue en journée, par exemple, qui sont des personnes qui ne sont pas sur les mêmes préoccupations que celles qu'on voit justement, notamment en télévision, qui sont simplement des gens qui vivent et qui se sentent seuls, et pour qui rencontrer quelqu'un, simplement rencontrer, parler avec quelqu'un, avoir une amitié qui naît, ça change une vie. Ça peut vraiment sortir quelqu'un de... Ouais, de... Voilà. Du quotidien. Du quotidien ou dans certains désespoirs. Enfin, dans son cadre, c'était vraiment d'une vie horrible, puisqu'il était sous la peur constante de son fils toxicomane, et donc le jour où il va décider de rechanger la serrure, et son fils ne rentrera plus chez lui, il peut recommencer à vivre. Et puis faire cette rencontre, mais on n'en dira pas plus pour ne pas défleurer le livre. Alors vous l'avez dit, c'est un livre également sur Liège, son patrimoine, que vous mettez à l'honneur de Simonon à la Nouvelle-Gare. C'est un peu votre rêve à vous, dans le livre, certains rêves de devenir détective, ou votre rêve, justement, c'est que Liège vit justement à travers ses beaux côtés, avec tous ces artistes qui y vivent tous les jours. Je pense que c'est la force de cette ville-là. Bon, je pense que toutes les villes ont des forces, mais qu'à Liège, il y a vraiment un foisonnement de gens avec énormément de créativité, avec énormément de liberté de penser, avec plein d'énergie. Ils n'ont juste aucune idée de comment faire les choses. Donc voilà, ils ne font pas grand-chose, mais ils rêvent beaucoup. Et donc, moi j'aimerais bien qu'un jour... C'est Jean-Bernard Pouy qui disait ça dans une nouvelle qu'il avait publiée dans un journal liégeois. C'était un type qui disait, au bar, un mec avec qui il buvait une bière, il disait « Mais quand est-ce qu'on fait la révolution ? » Et l'autre lui répondait « Dès que les types comme toi se lèveront le matin pour la refaire, au lieu de se lever pour aller au café. » Donc je pense que c'est assez juste. Et s'il y a une révolution à commencer un jour, à Liège, il y a du personnel pour engager. Disons qu'il n'y a plus beaucoup de personnel ailleurs que pour faire la révolution, je pense à Liège. Alors finalement, la ferveur de l'enfance et l'insouciance, c'est sans doute ce que l'on perd en devenant adulte. Mais vous, en tant qu'écrivain, vous la gardez, vous nous la communiquez à travers les titres de vos ouvrages. Pour n'en citer qu'un, on est tous des Playmobil. Oui, je pense que c'est ma chance. Moi, comme romancier, je vois comme c'est sain que les enfants jouent et qui passent leur journée à rejouer avec leur Playmobil ou avec leur doudou. Quand ils ont un moment dur, les enfants, quand il y a quelque chose dans leur vie qui les tracasse, ils refont la scène. Mais vraiment, c'est de la psychologie toute simple. Je les vois, je les observe. Ils font des choses comme ça. Ma fille, en rentrant de la première journée de maternelle, elle a pris son doudou, elle l'a assis sur une chaise et elle lui a dit « Toi, tu t'assieds là et tu ne bouges pas. » Et il n'a pas bougé. Alors c'est formidable. C'est qu'en plus, elle a des talents de maîtresse. Et donc, je pense que nous, en tant qu'adultes, on devrait faire la même chose. En rentrant du boulot, au lieu de se dire « Putain, ils m'ont fait chier toute la journée. » Et hop, on boit un verre de whisky, on s'avale de médicaments et on se met devant la télé. On ferait mieux de sortir les Playmobil, un peu poussiéreux, les remettre en état. Et jouer avec, le jeu est une très bonne manière. Et moi, en tant qu'écrivain, j'ai la chance de pouvoir jouer à inventer des histoires. Je n'ai plus les Playmobil, c'est les mots que j'utilise, mais je fais la même chose. Alors, toi Nicolas, tu ne bouges pas, tu restes là pour terminer cette rencontre. Alors, pour rester dans le ton de la fille, je vais demander une lecture. J'ai arbitrairement choisi le passage. Et après, vous pourrez rencontrer Nicolas Ancien, qui sera également un plaisir de vous dédiquer. Et c'est son nouveau livre qui vient de paraître. Oui, au son du piano. Au son du piano, on le dit juste après. On le dit juste après, voilà. C'est la petite surprise. Voilà. Comme ça, le cadeau. Donc je lis à partir de Combien voulez-vous, c'est ça ? Voilà. Et je lis jusqu'où, comme ça ? On y va. C'est vous le chef. Combien voulez-vous ? On ne sait pas le passage, attends. Combien voulez-vous ? Lakshmi Mittal a posé sa main sur celle du pseudo-journaliste. Il ne regarde plus ni ses doigts, ni la toile cirée qui recouvre la table. Il fixe le jeune homme droit dans les yeux. Je ne comprends pas la question, patron. L'indien sourit. Il appuie sa main un peu plus fort. Vous me comprenez très bien. Vous n'êtes pas un imbécile. Tout a un prix. Si vous m'avez emmené ici, c'est que vous voulez une rançon. Ça ne sert à rien de négocier avec l'extérieur. Le chef, vous le savez, c'est moi. Combien est-ce que vous voulez ? Le jeune homme sourit. Il resserre les deux verres à ras-bord. Pointe du doigt celui de l'industriel. Sans un mot, celui-ci vide le verre d'un trait. L'alcool lui brûle la gorge. Lui embrumera bientôt le cerveau, mais c'est encore trop tôt pour en être certain. C'est une question intéressante, celle-là. La presse affirme que vous êtes le quatrième homme le plus riche au monde. Mais ce n'est jamais que la valeur de votre compte en manque, de vos titres, de vos possessions. C'est un peu abstrait. Ce qui m'intéresse, moi, c'est de savoir combien vous valez, vous, dans ce monde-ci, vous et rien que vous. Ça m'intéresse de savoir à combien exactement vous, vous estimez. L'indien reprend de l'assurance, les négociations. Voilà un terrain qu'il connaît bien. Quand deux hommes entrent en pourparler, il y a toujours une issue possible. Il suffit de bien écouter et de proposer ce que l'interlocuteur attend, juste au bon moment. C'est tout l'art du commerce. L'un veut ce que l'autre possède, et réciproquement. Vous prenez le problème à l'envers, monsieur, reprend Mittal. Appelez-moi trou du cul, ce sera plus sincère, Mittal. Quand vous me donnez du monsieur, je n'entends que votre condescendance et votre sens de la flatterie, faux régulisé, tout ça, c'est que de la surface. J'ai l'impression que le trou du cul est plus approprié pour révéler votre pensée profonde. L'indien sourit à son tour. Le faux journaliste n'a pas tort, mais il n'est pas question de l'admettre. Ici, je ne vous suis pas, monsieur. Je suis fâché, je suis anxieux, je suis inquiet, mais je ne vous méprise certainement pas. Il faut du courage pour se lancer dans une entreprise comme la vôtre, surtout un visage découvert. Je respecte ce genre de tempérament. Vous risquez gros dans cette aventure. Si on vous attrape, vous êtes bon pour des dizaines d'années de prison. De nous deux, patrons, je pense que c'est vous qui risquez le plus. Un coup de barre de fer bien placé, juste là. Le ravisseur étend alors son bras et vient toucher la tempe de l'homme d'affaires du bout de l'index. Et vous quittez pour toujours ce coincide de la planète. Vous croyez avoir cette vie ? Je peux vous assurer que la probabilité que vous vous réincarniez dans l'une des trois personnes les plus riches que vous sur la planète est assez faible. Vous risquez largement de tomber sur pire. Éboueur à Tbilisi ou mineur dans une carrière d'uranium au Niger. Ça vous tente ? Si j'étais vous, je tenterais de conserver ce que j'ai. Vous avez beaucoup à perdre dans l'histoire, mais combien exactement ? La question reste intéressante. Alors, à combien est-ce que vous estimez cette vie-ci ? Voilà, merci Nicolas Ancien d'avoir été parmi nous. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada